alors je suis joseph lindu je suis né le 7 décembre 1969 à thionville donc après mon retour au sein de l'église donc vers mes 30 ans j'ai recommencé à m'intégrer un peu plus dans ma communauté les prêtres qui se sont succédés à l'époque m'ont fait confiance et m'ont demandé de m'impliquer un peu plus que ce soit dans les lectures pour l'assemblée dimanche que ce soit aussi pour faire partie de certaines équipes notamment de l'eap l'équipe d'animation pastorale ensuite naturellement on m'a posé la question de la réflexion pour le diakona permanent de prime abord ça n'a pas été quelque chose qui m'a séduit de suite dans le sens où ça ne correspondait pas forcément au caractère que j'avais mais parce que j'étais entouré de bonnes personnes j'ai continué cette réflexion qui a pris plusieurs années petit à petit j'ai senti l'appel j'ai senti un désir de service envers ma communauté et c'est je pense ce cet appel et ce désir de service qui m'ont donné un petit peu la force en me disant écoute c'est vrai que de prime abord ça ne te correspond peut-être pas mais écoute essaye c'est pour ta communauté essayer ne coûte rien donc voilà comment ça s'est fait et j'ai commencé en 2015 ma première année de discernement la concrétisation vraiment s'est faite à ars donc un pèlerinage sur les traces du saint curé d'ars en réfléchissant en regardant en comprenant que une personne simple comme comme notre bon curé d'ars a pu faire des choses merveilleuses a pu sentir a pu ressentir une certaine proximité non seulement avec ses paroissiens mais avait une proximité avec dieu avec jésus c'est vraiment ça qui m'a fait concrétiser qui m'a fait prendre conscience que l'intelligence humaine est une chose l'appel en est une autre et le don de l'esprit saint le travail que fait l'esprit saint sur chacun nous est autre chose et je je dois dire que j'ai fait confiance à cette façon de penser donc surtout à l'apport de l'esprit saint et je me suis dit écoute pourquoi pas il n'y a pas de raison que en y mettant de la bonne volonté en faisant attention en continuant en persévérant dans la prière en étant toi même en rendant service à ta communauté il n'y a pas de raison que que tu n'y arrive pas que tu ne puisses pas faire un pas de plus vers ta communauté pouvoir rendre ce service pour l'instant je dois dire que c'est une grande joie et j'ai une grande sérénité en moi c'est une sérénité qui m'habite depuis mon institution à la colita vous l'expliquer comment pourquoi c'est un peu difficile mais c'est comme quel c'est comme un poids qui s'est enlevé ou ou quelque chose qui rend votre vision plus clair vous voyez voilà on va dire entre entre guillemets tout va mieux et tout est beau j'ai vraiment la chance de faire une mission qui correspond un petit peu si on lit le livre des actes des apôtres qui correspond vraiment à ce que faisaient les premiers diacres donc ma mission normalement sera d'aller porter la parole de dieu et porter la communion et m'occuper des gens qui n'ont plus forcément accès à nos communautés donc que ce soit les personnes âgées ou les gens malades donc j'ai vraiment cette sensation d'être comme comme les premiers diacres un trait d'union entre les ministères ordonnés nos prêtres nos évêques et les gens des communautés qui n'adent qui n'assistent plus qui ne peuvent plus assister à nos assemblées en communauté le dimanche donc c'est vraiment une très grande joie et une très grande fierté quelquefois sans doute dans la plupart des cas on ne se sentira pas capable on va se mettre des barrières on va sentir on va sentir ces barrières qui nous retiennent surtout de pas d'essayer de ne pas tenir compte de ces barrières de les dépasser de se laisser porter de faire confiance aux autres puisque on n'est jamais tout seul on a toujours des gens autour de nous qui seront là pour nous mettre dans la bonne direction qui seront là pour nous épauler qui seront là pour nous aider moi ça a été complètement mon cas et je me suis je me suis laissé porter aider épaulé par les autres et par les diverses structures qui sont en place dans notre diocèse donc c'est vraiment ayez confiance aller de l'avant c'est comme c'est comme un enfant quand il apprend à marcher on met un pas devant l'autre et puis au final on arrive courir voilà